RTL Matin Les carnets d'Alba Bonjour Alba Ventura Bonjour Denis Alors comme ça Edouard Balladur a reçu Jean-François Copé à la demande de Nicolas Sarkozy Oh oui ce bon docteur Balladur Dès qu'il y a une petite grippe à l'Elysée ou à l'UMP on fait appel à lui L'ancien Premier Ministre est un peu devenu vous savez un marabout bien sage On vient le consulter sur un tel, on vient lui demander son avis sur tel sujet Nicolas Sarkozy lui téléphone presque toutes les semaines Edouard Balladur a donc en effet cajolé le patron de l'UMP qui paraît-il traverse une mauvaise passe Le débat sur la laïcité, l'islam n'a pas de bons échos Sans compter que les cantonales s'annoncent catastrophiques Bref Copé a un peu le sentiment de porter le chapeau en ce moment Et puis il y a eu quand même une forme de réconciliation entre les deux Parce qu'il faut se rappeler que Balladur était opposé à la nomination de Jean-François Copé à la tête de l'UMP Donc exit les malentendus et les deux hommes vont pouvoir sereinement travailler à la campagne de 2012 Un gros câlin et ça va mieux Et c'est reparti Brice Hortefeux, Alba, est-ce qu'il fait toujours partie du dispositif de Nicolas Sarkozy pour 2012 ? Oui mais chut, 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 parce que Brice Hortefeux pour l'instant à l'Elysée c'est l'homme invisible Il travaille pour Nicolas Sarkozy mais il ne doit pas être vu au palais Non parce que, un, cela voudrait dire que Nicolas Sarkozy commence à installer son équipe de campagne Et vu le contexte, ça fait mauvais genre Deux, Brice Hortefeux a comme il le dit lui-même une ribambelle de procès à solder Dont vous savez l'affaire dite des Auvergnats, quand il y en a un ça va, c'est quand il y en a plusieurs que ça pose des problèmes Celle-ci sera jugée au mois de juin Donc au moins jusque là, pas de faux pas Il est un peu tricard quoi Oui, mais, 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 il a réintégré les petits-déjeuners de la majorité le mardi matin autour de Nicolas Sarkozy Et ça ce n'est pas rien, c'est là où tout se dit, c'est là où s'exercent les rapports de force Où Nicolas Sarkozy teste ses idées Vous savez un ministre me disait, pour rien au monde je ne raterais ce rendez-vous, c'est le pur nectar de la politique Donc voilà, Brice Hortefeux a quand même repris sa place dans le sein des saints Mais il doit rester effectivement l'homme invisible Et puis alors, outre la réélection de Nicolas Sarkozy, il gère quand même sa carrière, Brice Hortefeux Retour au Parlement européen bientôt, bon, il ne connaît pas la date Et il va tenter de s'implanter à Vichy, dans l'Allier, en Auvergne Pour l'instant il hésite entre la circonscription ou la mairie, c'est-à-dire soit 2012 au législatif, soit 2014 pour les municipales Les petits pas de Brice Hortefeux Alba, quel est le baromètre politique de Benoît Hamon, le porte-parole du PS ? Alors c'est un baromètre qu'il a réalisé à Trappes dans les Yvelines, il fait campagne là-bas Il est très très inquiet, en 1, les gens lui parlent de Marine Le Pen En 2, il ne vient qu'en DSK En 3, on se renseigne sur Hollande Et il est très peu de questions de Martine Aubry, voilà pourquoi il est très inquiet Bon, DSK, en tout cas, viendra, viendra pas On n'en sait pas plus ? Non, on n'en sait pas plus Mais alors Henri Emanuelli, le député PS des Landes, se pose des questions vu la situation au Japon Ancien de la banque Rothschild, bon c'était il y a très longtemps, d'accord ? Mais il se demande s'il est bien raisonnable que le régulateur de la finance mondiale quitte le navire Avec la bourse japonaise qui s'effondre Et même l'économie du Portugal qui risque d'imiter la Grèce Ça ferait un peu déserteur, c'est ce que semble dire Henri Emanuelli Voilà, jusqu'ici DSK a semé des petits cailloux Et là Emanuelli vient de lui mettre un gros caillou dans sa chaussure Merci beaucoup Alba Ventura A demain